Bonjour à tous, c'est Andrzejk. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 13ème étape de ce Tour de France avec la Movistar. On va lancer cette 13ème étape, comme on peut le voir, Quintana est 6ème. On va essayer d'aller rechercher un peu de temps sur le maillot jaune, bien évidemment. C'est une étape de plaine, on va envoyer quelqu'un dans l'échappée, on va envoyer Carpet, on l'envoie souvent. J'ai vraiment envie d'envoyer Gutiérrez. Gutiérrez va dans l'échappée et on va essayer, pourquoi pas, de gagner cette étape en envoyant un baroudeur, en sachant qu'il y a une petite bosse à la fin. Et pour certains sprinters, j'espère que ça posera problème et pour Horace, ça n'en posera pas. Écoutez, on va bien voir comment ça va se passer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comme d'habitude, on se retrouve en live, mais c'est vrai qu'en ce moment, comme vous le voyez, le Tour de France, j'en fais un peu moins des vidéos. Tout simplement, pourquoi ? Donc beaucoup me demandent de refaire des vidéos sur le Tour de France. Donc j'en fais, il n'y a pas de problème. Les gars, le Tour de France, je ne pourrais pas ne pas faire de vidéos parce que vous êtes quand même beaucoup à suivre et à s'être abonné sur ma chaîne pour cela. Et c'est un peu grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le nombre de vues sur mes vidéos du Tour de France baisse ou du moins sont inférieurs comparé à mes vidéos sur FIFA. Donc c'est normal que je privilégie un peu plus mes vidéos sur FIFA étant donné qu'elles sont plus vues. Je pense que c'est tout à fait compréhensible de votre part. Donc là, par exemple, on est mercredi. Donc je pense que le mercredi, ça sera vraiment les journées, enfin ça dépend, où je vais vous proposer du Tour de France. Écoutez, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je n'ai pas envie de me donner de planning. C'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment un planning où les mercredis et les dimanches, c'était le Tour de France, c'est le mardi et le vendredi, c'était FIFA. Mais c'est vrai que 4 vidéos par semaine, ça faisait beaucoup. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardaient tout, mais il y en a aussi beaucoup qui ne pouvaient pas regarder les 4 vidéos. Et donc c'est vrai que c'est assez problématique. Du coup, je vais réduire mon nombre de vidéos comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Et passer à 3 vidéos par semaine, ça c'est sûr. Parfois, il n'y en aura que 2 même, suivant le temps que j'ai. Parce que c'est vrai qu'avec le lycée, tout ça, je n'ai pas envie non plus de foirer au niveau des notes pour mes vidéos. Mais il n'y a pas de problème. Et du coup, j'essaierai d'améliorer un peu le contenu. Bon après, sur le Tour de France, je ne peux pas trop. Sur FIFA, je vais essayer de faire des belles équipes, tout ça, machin. Et donc sur le Tour de France, on va alterner. Souvent, je ferai 2 vidéos par semaine sur le Tour de France et une vidéo sur FIFA. Mais parfois, la verse et on verra bien comment ça va se produire. Et comme je vous le dis, les gars, pas de planning. Donc je ne peux pas vous dire si cette semaine, il y aura 2 vidéos sur le Tour de France. Et si dans 2 semaines, il y en aura 3. 2, je veux dire, ou une. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça va vraiment être suivant mon emploi du temps et suivant ce que j'ai à faire. Sachant que les vidéos sur le Tour de France prennent un peu moins de temps que sur FIFA. Étant donné que je n'ai rien à préparer. Je n'ai pas l'équipe à créer. Je n'ai pas à la tester. Je n'ai pas machin. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien faire les deux. Et puis, voilà. C'est vrai qu'en temps normal, évidemment, je joue plus à FIFA que sur le jeu du Tour de France. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien vous faire des vidéos. Parce que dès que je vous fais des vidéos, je joue à ce jeu. Et c'est vrai que j'aime bien jouer. Comme là, on va essayer de remonter à Quintana. Bon, ce n'est pas lors de cette étape. Je dois vous avouer qu'on va réussir à le faire. Mais bientôt, j'espère, du moins dans les étapes de montagne, on va reprendre du temps en sachant qu'on risque d'en perdre lors du prochain contre la montre. Donc là, on va essayer de gagner le sprint intermédiaire avec Rorace. Même si c'est vrai, on a de l'avance. Mais écoutez, on va le jouer quand même. On va le jouer quand même, les gars. Il n'y a pas de raison. Alors, Rorace, t'es là. Changer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, ça serait bien que ça se fasse un peu plus rapidement. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, parmi mes abonnés, parce qu'il y en a quelques-uns qui me demandent s'ils savent s'il y aura un prochain Tour de France. Et si oui, est-ce qu'il sera sur Next Gen ? Alors, je pense d'ailleurs que s'il y a un Tour de France qui va sortir, il sera certainement sur Next Gen. Mais alors, est-ce qu'il y en a un prochain ? Écoutez, les gars, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne suis pas allé chercher. J'y pense parce que là, j'ai mon téléphone à côté. Et souvent, j'aime bien regarder les anciennes étapes pour regarder les commentaires ou parfois mes boîtes de réception pour voir si je peux entamer un sujet. Et c'est vrai que j'ai eu 2-3 fois des questions qui me revenaient s'ils savaient que, en me demandant s'il y avait des prochains Tours de France de programmer. Écoutez, les gars, je n'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Après, bien évidemment, s'il y en a un, ils ne vont pas attendre. On le saura prochainement, je pense. Et donc, je vous avais retiré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on peut voir les trains de sprint qui se mettent en place. Non, The Game Cup est un peu seul. On ne voit pas d'Andre Grappel. Pourtant, il y a deux de ses coureurs. Cavendish est présent. Le maillot jaune est présent aussi. Christopher Froome. Christopher Froome qui est vachement bon. Vachement bon après la mise à jour. Je ne sais pas si d'ailleurs, vous avez pu faire la mise à jour. En tout cas, je vous la conseille. Ce n'est pas cher du tout. Je ne sais plus sans prix. Ça ne vaut que quelques points Microsoft. Ce n'est pas grand-chose. Il me semble que c'était 80 points Microsoft. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, 80 points Microsoft, c'est à peu près 10 euros pour 800 points. Donc, 1 euro la mise à jour, ce n'est pas grand-chose. Si mes calculs sont bons. Alors, deux kilomètres. On ne va pas se faire avoir pour sprinter comme lors de ma précédente étape. On va commencer à sprinter sur petit plateau tranquillement. On va y aller progressivement. Alors, beaucoup de mes abonnés disent que je sprint trop tôt. Donc, pas mal d'entre vous me disent que je sprint trop tôt lors des sprints massifs. Mais écoutez, je me suis un peu... J'ai essayé de faire un peu comme ça en étape seule avec Rorace. Pas forcément avec ce Tour de France, vraiment pour m'entraîner. Et en fait, je ne vois pas trop la différence. Alors, peut-être que c'est moi qui sprint mal tout le temps. Mais je galère vraiment. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Mais c'est vrai que c'est assez galère. Si vous avez vraiment des bonnes techniques pour les sprints, les gars, je suis preneur. Si vous pouvez les mettre dans les commentaires, ça serait plutôt cool. Et on verra bien comment tout cela se passe. Et en tout cas, je prendrai en compte vos commentaires. En tout cas, c'est vrai que j'essaie de faire ce Tour de France quasiment entier en commentary live. Donc, j'espère que ça vous plaît. Parce que c'est vrai que là, par contre, ça me prend un peu plus de temps étant donné qu'il y a plus de rendu, tout ça. Bon, certes, j'ai un peu moins de montage. Et je pense que vous aimez bien aussi voir l'étape entière. Parce que bon, c'est vrai que ça ne prend pas énormément de temps. Ce n'est pas comme dans les autres Tours de France où là, il y avait vraiment les kilomètres passaient moins vite. Et du coup, il y avait un peu plus... Quand tu jouais une étape entière, ça durait un peu plus de temps. Donc là, je ne pense pas que je vais jouer avec Gutierrez. Parce qu'à 26 kilomètres, ils ont 1 minute 50 d'avance. Et en sachant qu'il y a Philippe Gilbert pour le sprint, je ne suis pas très bien pour le sprint. Parce que Philippe Gilbert risque de gagner. Enfin, il est laissé le plus fort. Et Gutierrez, je ne pense point rivaliser. Donc, on va prendre une petite revanche sur l'étape précédente en essayant de gagner ce sprint massif. Alors, autant vous dire que je ne suis pas en confiance. Et là, en ce moment même, je ne suis point serein. Mais on va essayer de monter cette boss le mieux possible pour ne pas se faire distancer. Ne pas perdre trop d'énergie non plus. Et espérant que des Cavendish, des Greppel, même des Sagan peut-être, se fassent distancer. Et ça, ça serait plutôt cool. Même Kittel. Kittel qui est très bien placé aussi au classement. Donc, tout est bon à prendre. Franchement, s'il y a des coureurs qui pouvaient tomber dans la chute. Enfin, tomber. Tomber, qu'est-ce que je dis ? Lâcher prise. Lâcher le peloton dans cette côte. Ça serait plutôt pas mal. Je vais peut-être dire à mes coureurs de rouler. De rouler. Pour vraiment imposer un gros rythme pour la... Pour la montée. Pour la montée. Sélectionner. 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 Valider. Relayer. Précédent. Précédent groupe. Relayer. Lancer le sprint. Ah, pourquoi pas. Valider. Allez hop. Ils vont me lancer le sprint. Je ne sais pas si c'est des bons coureurs. Mais on va essayer. Écoutez les gars, on n'a rien à faire. On n'a pas grand-chose à perdre. De toute façon. Lancer le sprint. Écoutez les gars, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois d'ailleurs que je vous le vois. Et bah écoutez. Non mais de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Non, bah de toute façon c'est trop tard. C'est trop tard. Et la boss elle est déjà passée. Et il ne s'est rien passé. Je pensais que la boss était un peu plus longue. Et un peu plus dure finalement. On ne l'a même pas senti. Personnellement je ne l'ai pas senti. Mais là par contre les trains de sprint sont très très bien organisés. Et ça c'est mauvais pour moi. Je vais essayer de me mettre dans la route Markavendish. Oh, Kusta qui me lance le sprint. Kusta qui me lance le sprint. Ouais, bah Kusta qui me lance le sprint. Il me lance un peu tout seul. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave Kusta. Merci quand même. Merci d'être passé. Bonjour, au revoir. Allez, allez, allez. Allez, Anderson qui est tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Oh, De Gaël Cobb qui est fort. Oh, Rorace, Rorace, Rorace. Oh mais non, mais Gilbert qui vient d'arriver. Oh le con. Oh pardon, excusez-moi. Oh, Kavendish. Oh, qui passe devant moi Kavendish. Ah, mais j'ai arrêté d'appuyer. Oh non, 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 non. Oh, on aurait pu faire quelque chose de grand. On aurait pu faire quelque chose de gros. J'ai complètement arrêté de sprinter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai arrêté d'appuyer sur A. Et du coup, ouais, je me suis... Et alors, purée, mince. Bon, ce n'est pas grave. On n'a perdu qu'un ou deux points sur Mark Kavendish. En sachant qu'on en avait pas mal d'avance. Mais le truc, c'est que j'aurais bien aimé gagner cette étape. Et Philippe Gilbert a fait un bon truc. Donc, Quintana, toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sagan, sixième. Gripple, septième. Donc, ça, c'est bien. Ils sont loin. Ils sont assez loin. Point. Ouais, bon, Kavendish n'a pris que trois points sur moi. Ce n'est pas énorme. On voit, j'ai quand même énormément de points d'avance pour le maillot par points. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'ai 76 points d'avance à peu près. Ouais, ça doit être ça. Donc, on est plutôt bien. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a que ce maillot. Donc, Russ Alberto Costa. Et deuxième au classement par points. Et on essaiera de l'envoyer dans des échappées lors des étapes de montagne. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Au classement général, Quintana est sixième. Donc, on va remonter. Je ne me fais pas trop de soucis non plus. Le classement du meilleur jeune, Quintana est deuxième avec 29 secondes de retard sur TJ. Vangarderen, je ne me fais pas trop de soucis non plus. Et classement par équipe, la Movistar est loin devant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a que un maillot. Et on avait super bien commencé ce tour. Et là, on stagne un peu. Et il faudra se reprendre lors de la prochaine étape. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vert. Ça me fera un peu plaisir. Un peu beaucoup, même plaisir. Les gars, tous les pouces vert me font plaisir. Ça me montre que vous continuez à suivre ces vidéos. Et j'en suis ravi. Sur ce, c'est Angé qui lance. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !